... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 28 décembre. Une véritable catastrophe naturelle nationale. La deuxième tempête en 48 heures laisse des cicatrices terribles, dramatiques. Tout a commencé à La Rochelle, dans les Charentes-Maritimes, où 12 personnes sont mortes la nuit dernière. Des maisons sont détruites, les voies de communication souvent encombrées. Dans le port, les bateaux sont enchevêtrés. Olivier Galésy fera un dernier état des lieux en direct. Dans la Gironde, Bordeaux et ses alentours sont sinistrées. On craint une pénurie d'eau potable. Nous entendrons notre nom de spécial David Bazier. Dans le Limousin, la violence des vents a provoqué des morts. Et Limoges vient tout juste de retrouver l'électricité. Mais le reste du département de la Haute-Vienne en est toujours privé. Toute la nuit, la SNCF a dû pourvoir à l'hébergement de quelques 10 000 voyageurs bloqués dans le sud-ouest et le centre. Des villages sont inondés également en Bretagne. Les agents EDF multiplient les interventions mais manquent parfois de moyens. Le PDG d'EDF, M. François Rousseli, nous dira comment son personnel compte permettre à 8 à 9 millions de personnes de retrouver bientôt la lumière. Le chef de l'État et le Premier ministre se sont retrouvés en fin d'après-midi pour confronter leur témoignage sur ce qu'ils ont vu et entendu. Aujourd'hui, M. Jospin était sur le littoral atlantique. Le président de la République vient de s'exprimer. Nous l'entendrons. Enfin, cette tempête nouvelle a des effets sur la marée noire qui menace ce soir l'estuaire de la Loire. Yasmina Farber est au croisic et nous dira ce qu'il en est. Alors il y a donc ce soir un bilan de 69 morts en France après deux jours de tempête. La seconde, la nuit dernière, a tué 24 personnes dont 12 dans le seul département de la Charente-Maritime. Nous commencerons donc par celui-ci, avec la Rochelle, où la ville d'hier soir a été carrément mise qu'à haut par les vents, les pluies, à l'intérieur des terres comme dans les ports. Au petit matin, c'était un désastre. Nos envoyés spéciaux, Christophe de Vallembras et Alain Darégrant, nous le racontent. Les voiliers magnifiques du port des Minimes, relégués au rang de vulgaires branches mortes. Cette nuit, la tempête les a arrachés à leur splendeur et les a jetés là, agonisants. Et je suis consterné par ce que je vois. Ce matin, je me suis promené dans les parcs et c'est terrible. Et quand je vois ce désastre à côté, c'est dantesque de voir ça. Jamais j'ai vu ça. Jamais, jamais. J'ai eu une peur cette nuit incroyable. J'habite au Minime. Je vais se demander ce qu'elle est arrivée. Car à la Rochelle, on s'attendait à une tempête, mais certainement pas celle-ci tellement violente. Des rafales à plus de 160 km heure. Inimaginable. J'étais chez des amis, là, dans la Rochelle. Puis il y a un gros arbre énorme qui est déjà tombé sur la maison. Alors, on est venu voir là, mais on s'est fait... On est tombé dans une tornade énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 20 ans que je fais du bateau. J'ai jamais vu ça. Le vent nous a poussés dans les rues de la Rochelle. Mais au point de gymnastique, on pouvait pas s'arrêter. On était obligé de s'accrocher après les murs. Jamais dans ces rues, le vent n'a hurlé si fort, si dur. Les avenues illuminées, quand l'électricité capricieuse le permet, se font piégeuses, dangereuses. Le vent est là, et le vieux port a du mal à contenir la menace. Sur les routes de campagne toutes proches, le danger vient des arbres. Des dizaines, des centaines, déracinées par d'irrésistibles rafales. Trop d'appels, les secours sont submergés. Alors on se débrouille tout seul pour passer, malgré les risques. Comment vous allez faire ? Accrocher la sangue à l'arbre et accrocher au camion. Et tirer. Vous n'avez pas de matériel spécialisé ? Ah bah non. On se débrouille avec nos mains. La Rochelle s'est éveillée meurtrie ce matin. Partout, les séquelles de la force dévastatrice du vent. Voici tout ce qu'il reste des barrages flottant Paul Marre, installés la semaine dernière pour protéger le port du fioul de l'Erica. Dans toute la ville, les dégâts sont spectaculaires. Et il faudra encore plusieurs jours pour en mesurer la véritable ampleur. Alors toujours dans ce département de Charente-Maritime, les conséquences de cette destruction de bâtiments, de toits et de véhicules, c'est tout un système économique qui est désormais en panne. Reportage François Privat et Philippe Riten. René Jomouillé contemple ce qu'il reste d'un hangar frigorifique de 15 000 m3. Ici, son entreprise stockée pour 15 millions de francs de poulets surgelés. Il faut évacuer au plus vite les marchandises encore commercialisables. Il faut faire très vite parce que nous avons besoin de cet entrepôt tous les jours. Puisque c'est un entrepôt qui reçoit 200 tonnes de marchandises par jour. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes obligés de trouver d'autres solutions de stockage. Côté assurance, l'expert est déjà sur place. Le rapport de reconnaissance dans le fait état sera très rapidement sur les bureaux de la compagnie d'assurance qui débloquera probablement une première somme. Et dans un deuxième temps, on chiffrera les préjudices. Sur le port de commerce de La Rochelle-Palisse, où les vents ont dépassé les 200 km heure, on ne compte plus les hangars éventrés ou détruits. Un peu plus loin, les pêcheurs ont du mal à contenir leur colère. Certains ont probablement perdu leur bateau. Pour eux, la digue qui a cédé n'était pas assez solide. Les gars font le maximum pour récupérer leur outil. Mais vous avez dû voir dans quel état sont certains bateaux. Les bateaux sont incapaces de reprendre la mer d'ici peut-être deux ou trois mois. Peut-être qu'il y en a qui ne pourront peut-être même plus naviguer. C'est vraiment triste. Au port de plaisance des Minimes, ces voiliers sur le flanc sont très endommagés. Ils appartiennent tous à une société de location. Une dizaine de ces bateaux-là devaient être loués pour une régate. Et là, pour l'instant, il n'y aura moins qu'on arrive à en réparer 15 d'ici là. Mais sinon, il n'y aura pas de régate le 15 janvier. Inquiétude également du côté de l'eau potable. Sans électricité, les stations d'épuration ne fonctionnent plus. Alors la préfecture vient de limiter l'achat d'eau minérale à 6 bouteilles par personne. Cet arrêté pris par le préfet de Charente-Maritime vise surtout à éviter le surstockage des eaux minérales. Un surstockage qui pourrait entraîner rapidement une pénurie. Alors dans ce même département, il y a de gros dégâts aux eaux de la Palmyre, près de Royan. Et cette nuit, en garde-sainte, 400 personnes ont dormi dans les trains. Alors après Christophe de Vallembras et François Privat, Olivier Galsy, vous êtes ce soir à La Rochelle. Quel est l'état des lieux ? Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que les Charentes-Maritimes ont payé un très lourd tribut à cette tempête. Le dernier bilan, ce soir, fait état de 13 morts, 3 disparus et 66 blessés. Alors nous avons pu constater cet après-midi l'ampleur des dégâts en survolant le département en hélicoptère. Je vous propose de découvrir ces images tournées par Nathalie Gallet. Voilà ce que nous avons pu voir. D'abord ce soir, des dizaines de maisons ont encore les pieds dans l'eau. Nous avons pu constater des centaines d'arbres arrachés par la force des vents. Certains sont tombés sur des routes, parfois sur des maisons, comme ici sur un terrain de camping. Et ces arbres couchés sur les routes bouchent aujourd'hui une bonne partie du réseau secondaire routier du département, ce qui rend très difficile le travail des pompiers. On a pu constater beaucoup de toitures arrachées, envolées aussi. Vous le voyez ici, il s'agit d'un hangar sur le port de La Rochelle dont le toit s'est littéralement effondré. Beaucoup de dégâts matériels, donc des bateaux avec la coque en l'air. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage de Christophe de Vallembrasse. Et puis enfin, en survolant le littoral, nous avons croisé la route d'un cargo qui s'est littéralement échoué sur le sable, poussé par les vents. Il s'est échoué. Et donc quand nous survolions le bâtiment tout à l'heure, un hélicoptère de la Gendarmerie nationale était venu constater les dégâts. Des dégâts énormes, donc sur terre comme sur mer. Et il faudra probablement plusieurs jours avant de dire exactement combien de dégâts cette tempête a fait dans ce département. Merci Olivier. Au sud des Charentes, dans la Gironde, c'est la catastrophe naturelle la plus terrible de l'histoire de cette région, vient d'éclarer le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Des morts, des blessés, la Garonne qui déborde et inonde. Et bien que le vignoble ait été épargné, l'agglomération bordelaise est très sérieusement blessée. Reportage Cyril Deveau, David Bazier et Vincent Dubroca. 160 km heure en rafale. Le vent souffle les terrasses et les automobiles du centre-ville. Des pluies diluviennes conjuguées à une forte marée, c'est ensuite la Garonne qui déborde. Les quais sont fermées à la circulation, en attendant la décrute. Je pense qu'il va bien s'arrêter quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est le bug de la Garonne, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Toute la nuit, la tempête se déchaîne sur l'agglomération bordelaise. Des dizaines de véhicules écrasés, des milliers d'arbres déracinés en quelques heures. Les secours sont pris de vitesse. Du vent, du vent, de la pluie, en permanence, en permanence, et des rafales très, très fortes. Au fur et à mesure qu'on enlevait les pins, ils tombaient derrière nous. Là, ça a été vraiment très, très dur. Très dur pour des centaines de foyers dont la maison est enfoncée, la toiture arrachée. Les autoroutes A10 et A63 sont restées bloquées jusqu'à cet après-midi. Ce soir, beaucoup de routes secondaires ne sont toujours pas dégagées. Également paralysée, la gare Saint-Jean, les voyageurs piégés par la tempête ont dormi dans les TGV à l'arrêt. Retour à la normale prévue dès demain pour le trafic vers Paris. Immortalisé par quelques curieux, Bordeaux ressemblait ce matin à un champ de ruines. Écrasés par des arbres, deux personnes sont mortes dans le département. 84 autres ont été blessés. Les dégâts se chiffrent en millions de francs, comme ici dans le Médoc, toujours privés de téléphones et d'électricité. Un quart des clients EDF en Aquitaine n'ont plus de courant depuis 24 heures. La ligne haute tension qui relie la centrale nucléaire du Blayet au réseau est arrachée. Les habitants isolés qui possèdent encore un moyen de communication glanent quelques renseignements auprès de la cellule de crise installée à la préfecture. Souvent, les nouvelles sont mauvaises. On pense que pour le réseau rural, la moitié du courant électrique sera rétablie pour 50% des clients dans les 3 jours, mais qu'il faudra attendre 8 à 10 jours pour les zones rurales les plus éloignées. Ce soir, ingénieurs, techniciens EDF et télécom travaillent toujours d'arrache-pied. Mais la campagne bordelaise est très boisée. D'ici plus qu'à l'heure, il faudra du temps pour réparer. David, ce soir à Bordeaux, il y a une première préoccupation, c'est l'eau potable. Oui, Claude, la cellule d'urgence, de crise qui travaille encore derrière moi a un problème principal, c'est le manque d'eau. Ils viennent de lancer un appel officiel à tous les Bordelais, à tous les Girondins pour qu'ils économisent l'eau. Donc ça veut dire pas de bain, mais des douches. Ça veut dire ne pas trop utiliser la machine à laver. Car dans les zones rurales, on manque cruellement d'eau. Les zones rurales, il faut savoir, sont ravitaillées exclusivement par des bouteilles. Et le préfet a même demandé à une entreprise qui fabrique de l'eau minérale près d'Arcachon de porter sa production au maximum pour ravitailler tout le monde. Alors ce problème de l'eau, il est lié essentiellement au manque d'électricité. Car pour faire fonctionner les châteaux d'eau, il faut des moteurs électriques. Sans ces moteurs électriques, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc l'eau reviendra simplement quand l'électricité sera rétablie. Et cela peut prendre plusieurs jours. Alors concernant l'état d'Elié, vous évoquiez, David, les zones rurales. Il y a donc l'agglomération bordelaise. Est-ce qu'on distingue des populations plus touchées, plus atteintes que d'autres ? Oui, il y a dans les populations sinistrées deux catégories particulièrement sinistrées. Il y a les populations des zones rurales. Elles sont sans téléphone, sans eau, sans électricité. Elles sont parfois inondées. Elles sont parfois isolées. On entre en contact avec eux simplement par hélicoptère. Et on peut dire déjà malheureusement que ces personnes réveilleront pour l'an 2000 à la bougie. Il y a une seconde catégorie moins nombreuse. Ils étaient 2000 aujourd'hui à la gare de Bordeaux. Ce sont ceux que l'on appelle maintenant les naufragés du rail. Alors ce sont des vacanciers qui n'ont pas pu rentrer chez eux à cause du trafic ferroviaire perturbé. Et ils étaient donc 2000 aujourd'hui à la gare de Bordeaux. On en attend d'autres. Alors la majorité, on vient de me l'apprendre, a pu partir à l'aide de bus affrétés spécialement par la préfecture. Et d'autres, on leur propose un hébergement en wagon-lit. D'accord. Merci David. Alors après cette deuxième tempête, on a vu une sorte de déploiement des différents responsables politiques français. Que ce soit le Premier ministre qui s'est trouvé comme il l'avait promis sur les littorales atlantiques que M. Jospin a visité. Puis ensuite, il est allé à La Rochelle. Et puis le Président de la République qui lui-même est allé à Stain voir les dispositifs concernant l'électricité. Tous les deux se sont retrouvés vers 19h à l'Elysée. Symbole de solidarité. Symbole de solidarité, un mot que le Président de la République a longuement développé il y a quelques minutes lors d'une intervention plutôt solennelle à l'Elysée. Au nom de la nation tout entière, je voudrais exprimer à toutes celles et à tous ceux qui souffrent sympathie et compassion. La solidarité nationale joue et jouera en faveur de tous ceux qui en ont besoin. C'est véritablement aujourd'hui pour notre pays une priorité nationale. D'ores et déjà, j'ai demandé au Premier ministre d'étudier la possibilité de mobiliser plus largement les moyens dont disposent les armées pour soutenir les efforts des administrations publiques et de la population. Il s'agit de rétablir l'électricité et l'eau le plus vite possible, de remettre en état les infrastructures de lutter contre la pollution des côtes. Le concours efficace qu'apportent déjà les unités militaires au pouvoir public doit être intensifié pour tenir compte des besoins à la fois urgents et prioritaires de la nation. Dans ces circonstances, je voudrais aussi rendre hommage à tous les agents des services publics, civils et militaires et à tous les bénévoles si nombreux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour lutter contre la pollution, la marée noire, les conséquences de la tempête. Et tous ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Cito après sa rencontre avec le président de la République, M. Jospin a annoncé qu'il tiendrait prochainement un conseil interministériel de prévision autour des moyens à mettre pour lutter contre la tempête et contre la marée noire. Quittant le littoral l'Atlantique, cette tempête s'est ensuite acharnée après la Charente-Parentine et la Gironde sur le Limousin, là-haut de Vienne principalement. Aujourd'hui, la ville de Limoges a été quasi totalement privée d'électricité. Le courant a été rétabli il y a seulement un peu plus d'une heure. Elsa Margoux et Riz Delagneau étaient à Limoges aujourd'hui. Limoges a des allures de ville fantôme. Depuis 24 heures, ses habitants sont privés d'électricité comme 99% du département. Magasins, entreprises, tout est fermé. Un seul restaurant a pu ouvrir dans toute la ville grâce à un groupe électrogène et beaucoup de bonne volonté. Mais on est peut-être les seuls à avoir un peu d'électricité parce que j'ai réussi à trouver un groupe ce matin mais vraiment on se les a rassés en fait. Ici, le plat du jour est aussi le seul plat chaud de la ville. Chez vous, vous n'avez pas d'électricité du tout ? Non, du tout. Dans une tour où tout est électrique et on n'a pas le droit au gaz. C'est pour ça que vous êtes venu au restaurant ? Voilà, pour manger chaud. Devant les rares stations service ouvertes, les fils s'allongent démesurément. Cette panne d'électricité à l'échelle d'un département entier est selon EDF exceptionnelle. Après deux jours de tempête, les lignes à très haute tension ont été touchées. Il faut les inspecter au millimètre. Avant de pouvoir renvoyer la tension sur les réseaux à très haute tension, nous sommes amenés à les visiter complètement pour être sûrs qu'ils ne représentent aucun risque pour les tiers avant de renvoyer la tension. Alors, les habitants se préparent à une seconde nuit sans lumière comme dans cette maison de retraite où l'on prend les choses avec philosophie. Voilà, Madame Kéribe. Maintenant, on est habitués à l'électricité. Notre jeune homme a été habitué à la lampe pétrole et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis ce soir, petit miracle de la fée électricité, le centre-ville retrouve un peu de lumière mais les campagnes, elles, sont toujours plongées dans l'obscurité. Après ça, que dans le département de la Vienne, un homme a été tué par la chute d'un arbre sur sa voiture. Dans l'Indre, un homme est porté disparu à Saint-Cyran sur Jambaud. Dans la Haute-Vienne, c'est un garçon de 12 ans qui a été tué par la chute d'un arbre sur la maison où il se trouvait. Cela se passait à Maléon, d'où reviennent nos envahis spéciaux Patrick Fandiot et Frédéric Fort. Le silence des grandes douleurs, le silence d'un père qui a perdu son fils. C'était hier soir, le vent sifflait, la cheminée s'est envolée. Avec le vent, ça a soulevé un peu la charpente et la charpente a entraîné la cheminée. Vous voyez ? Et comme la petite maison est beaucoup plus basse, c'est là que ça s'est rentré dans la cuisine, ça a tout écrasé à la fois. Les petites étaient sous la cheminée et ça lui a écrasé la tête. Alexandre avait 8 ans et dans le village endeuillé, on a à peine eu le temps de le pleurer. car ici, chacun est plus ou moins sinistré. À une centaine de mètres de là, une autre charpente a été soufflée mais sans faire de victime, on se demande encore par quel miracle. Entre voisins, en bâche, en colmate, dérisoire, protection face à l'ampleur des dégâts. On a attendu que ce soit passé et puis après, on a essayé de faire, d'abord, de sortir les gens de la maison, c'est leur propriétaire qui les a logés jusqu'à ce matin. Maintenant, on essaye d'arranger pour que leurs meubles ne prennent pas de mal. C'est le désastre. C'est le désastre. Sans électricité, la nuit sera longue à Maléon et sera surtout glaciale. Malgré toutes les consignes de prudence encore renouvelées hier soir, parfois certains se risquent à vouloir réparer les dommages causés par les vents. Un ouvrier d'une quarantaine d'années est mort ce matin dans le chair. Il est tombé d'un silo qu'il réparait. Puis un garçon de 17 ans est décédé hier soir chutant du toit de sa maison. C'est à Gondreville en Meurthe-et-Moselle alors qu'il tentait lui aussi de remettre des tuiles en place. Dans le centre de la France, en Auvergne, les rafales ont atteint près de 160 km heure en portant le toit de la tour de contrôle de l'aéroport de Clermont-Ferrand. Une dizaine de personnes ont été blessées dans le puits de Dôme. Pour France 2, Agnès Gardet, Thierry Monnier se sont rendues dans les monts du Livre-à-Dois à Saint-Germain-Lerme, village victime de la tempête où la solidarité des habitants n'est pas un vain mot. D'habitude, ce tracteur sert au labour. Aujourd'hui, il aide les hommes à nettoyer les routes. A la première heure, ils se sont mis au travail. Cinq agents de la DDE et autant de bénévoles du village tout proche. Je vais le rendre un coup de main, c'est normal. Il faut bien aider aux collègues. Ça vous fait mal au cœur, comme ça ? Oui, très. C'est partout. J'ai des bois aussi, alors ça fait mal au cœur, c'est vrai. Ici, les arbres se ramassent à la pelle mécanique par centaines. Et il faudra des jours avant que toutes ces petites routes des monts du Livre-à-Dois soient à nouveau carrossables. Même chose pour les fils électriques, pour la plupart, les poteaux n'ont pas résisté à la tempête. Un peu partout, l'électricité manque. Dans le village de Saint-Germain-Lerme, on ne met pas ou presque plus le nez dehors, excepté pour quelques rares commissions. Depuis ce matin, Brigitte sait que la journée sera courte. Sans lumière, sans outils, on ne peut pas faire du bon travail. Vous n'avez plus de machine ? Ah non, ça marche que à l'électricité. Heureusement, j'en ai une vieille parce que sinon, on ne peut pas utiliser. Et qu'est-ce que vous allez faire de vos viandes ? Eh ben, pour l'instant, elle est arrivée hier soir, donc elle peut tenir, mais il ne faut pas que ça dure plus demain midi. Ça sera dernier délai. Autre préoccupation, comment s'éclairer, comment se chauffer, les habitants n'ont qu'une crainte, c'est que la coupure d'électricité s'éternise. Au village, seuls les anciens sont préparés au pire. Comment vous faites ? Pour chauffer ? Oui. Eh ben, à quel point, là ? C'est-à-dire ? Montrez-nous. Eh, de bois. Regardez. Ce soir, la température est descendue à moins 5 degrés dans le village. La nuit promet d'être froide, très froide. Le sud-ouest du territoire français a également été balayé par de très fortes rafales. On compte 18 blessés, dont 5 graves en Midi-Pyrénées. Il y a très important dégâts matériels en Languedoc-Roussillon et dans le département des Hauts-de-Pyrénées. Le trafic ferroviaire en Midi-Pyrénées a été totalement neutralisé dès hier soir. Conséquence, beaucoup de voyageurs ont dû passer la nuit tant bien que mal dans les wagons. Reportage, Muriel Lassaga et David Bress. Avis de tempête en gare de Toulouse-Mattabio. Hier soir, les 400 voyageurs en provenance de Marseille et en direction de Bordeaux n'ont pas eu le choix. L'arrêt définitif du train a eu lieu plus tôt que prévu. Arrivés ici, ils nous ont dit que le train ne partait pas plus loin. Quelle a été votre réaction ? Un peu énervée, mais bon, c'est une catastrophe naturelle, on n'y peut rien. Est-ce qu'on vous a proposé un hébergement ? Non, du tout. On a demandé, on a dit qu'on ne pouvait pas faire à manger derrière les comptoirs et que pour dormir, à la rigueur, on avait les trains chauffés à notre disposition. De toute façon, il n'y avait pas d'autre issue. Toutes les voies de communication étant coupées. Calmement, les voyageurs ont accepté leur sort. Cet Australien, en France depuis trois jours, s'est soudainement senti coupé du monde. « J'attendais un peu plus d'informations de la part des chemins de fer. En fait, je ne savais pas ce qui se passait. » Il est minuit lorsqu'arrive le premier sandwich. Cela fait déjà quatre heures que les voyageurs sont à quai. « C'est quelque chose qui n'était pas prévu. On n'a pas lié à la situation en essayant de les restaurer. Mais on fait ce qu'on peut. » « Mais je m'en fous de la radio. C'est pas la radio qui m'emmène chez moi. C'est la SNCF. » Au matin, les esprits s'échauffent. Toujours pas de train. Pour d'autres, l'expérience aura été enrichissante. « Comment s'est passée la nuit ? » « Chacun a fait une veille pour surveiller les affaires. Et on a tous essayé de dormir. La plupart du temps, on a parlé, on a raconté nos vies. » Après plus de 12 heures d'attente, un bus en partance pour l'Aquitaine est enfin annoncé. Les voyageurs sont à bout de nerfs. Ce soir, le trafic ferroviaire entre Toulouse et Bordeaux est toujours interrompu. Après cette première série de reportages et de témoignages dans les zones les plus touchées par la tempête, il convient de reprendre tout l'itinéraire des vents et des pluies à partir de la Charente pour mieux comprendre comment la quasi-totalité du territoire français, du Pays-Basque à la Lausère, du Poitou à la Corse en passant par l'Ardèche, a été si durement frappé. Commentaire Valérie Hermitte et Stéphane Battener avec la collaboration de nos confrères de France 3. La côte ouest sera la première et la plus sévèrement touchée. La dépression est née à minuit lundi à 2300 km des côtes en pleine Atlantique. Avançant à plus de 100 km heure, elle atteint la France hier vers 18h pour balayer le pays d'ouest en est. La région Poitou-Charente paye le plus lourd tribut aux moins 19 morts. Je ne sais pas comment on va s'en sortir mais tout est urgent. La mer monte, on est en Côte-Chain de Marais, on n'est pas trop sur une chale. Je dirais que la mer déborde les dînes maintenant et envahit les maisons. En plus du vent, en plus de tout... La nuit est tombée et les voitures sont prises au piège. Les rafales de vent à plus de 160 km heure rendent les routes de la région impraticables. Une seule solution, trouver un refuge, même sans électricité, comme ici à Saint-Hypolite, en Charente-Maritime. On a été pris sur des petites routes de campagne, on suivait la camionnette des pompiers et il y avait les arbres qui tombaient au fur et à mesure devant la camionnette des pompiers donc on a bien mis deux heures pour arriver jusqu'ici. Vers 21 heures, après avoir touché l'Aquitaine, les vents s'abattent sur le limousin. Les pompiers travaillent au milieu de rafales de plus de 100 km heure. Les routes sont bloquées et le trafic SNCF arrêté. Il y a des arbres partout en travers de la voie donc il faut dégager et ça va prendre du temps. Du coup, des centaines de voyageurs passent la nuit dans les bâtiments publics. Puis vers 23 heures, la tempête arrive en Auvergne. Les pompiers interviennent toutes les 15 secondes, surtout dans le puits de Dôme et dans l'Allier. Dans la région, pas de victimes mais une dizaine de blessés et près de 300 000 foyers privés d'électricité. 3500 interventions de pompiers rien que dans les 3 départements alpins de la région Rhône-Alpes. La tempête y est arrivée dans la nuit, balayant d'un souffle cette école près de Grenoble. Nous avons eu très peur sur les coups de 23 heures, une bourrasque de vent. On pensait que c'était notre toit de la maison particulière et c'est le toit de l'école qui s'est affaissé dans notre propriété. Plus impressionnant encore sont les dégâts danonnés en Ardèche. Au petit matin, les habitants y découvrent un vrai désastre, heureusement sans victime. Vers 4 heures du matin, la dépression touche à la fois le nord-est et le sud-est du pays. Elle ira jusqu'à Nancy qui avait déjà essuyé la tempête de dimanche dernier du vent et de la pluie qui vont inonder la région. Ici, pas de victimes mais les dégâts sont considérables. Au même moment, dans la nuit, la côte d'Azur est balayée par des rafales de 140 km heure qui feront une victime dans le Var. La dépression a quitté la France par la Corse vers 5 heures du matin mais les vents ont continué de souffler toute la journée dans le sud-est du pays. Il faut ajouter qu'un pompier volontaire a été gréement blessé à Saint-Véran dans le Rhône. Des vents ont arraché aussi les arbres de la croisette de Cannes. Dans l'ouest, la deuxième vague d'intempéries a surtout provoqué des inondations comme à Lambal dans les côtes d'Armor ou à Redon en Ile-et-Vilaine nous se sont rendus Olivier Sioux et Gabriel Camille. Contrairement aux apparences, Redon n'est pas situé au bord d'un lac mais bien d'une rivière. 5 ans après la Grande Crue de 1995, la vilaine déborde une nouvelle fois. Dans la zone portuaire, bon nombre d'entreprises déjà durement éprouvées il y a 5 ans ont les pieds dans l'eau, d'autres s'y préparent. D'après les derniers renseignements, il y aurait encore une augmentation prévue pour la fin de la journée. On ne sait pas exactement ce que cela va donner. Vous vous attendez à voir de l'eau dans votre entreprise ? On en a déjà vu plusieurs fois, alors peut-être une fois de plus. Une fois de plus et peut-être une fois de trop car ici le ras-le-bol est général. En 1995, les inondations avaient paralysé pendant de longues semaines cette zone industrielle installée au ras de la rivière. Aujourd'hui, les artisans se plaignent que depuis, rien n'était mené pour prévenir une nouvelle crue, en tout cas à Redon. On a eu le droit à des études successives qui ont coûté plus de 3 millions de francs. A l'opposé, nous avons des services de l'Etat à Rennes qui ont réalisé 22 travaux extrêmement importants pour protéger la population rhennaise. Nous avons reçu le rapport qui est en fait un rapport de la commission locale de l'eau et en fait, sur Redon, il ne s'est jamais rien fait depuis 1989. La DDE elle-même envisage d'ailleurs de quitter ce secteur, décidément trop exposé. De leur côté, sous-préfet et élu expliquent que 5 ans n'ont pas été de trop pour établir le plan de prévention et qu'il n'y a pas de projet convaincant. Il y a des solutions qui coûtent énormément cher et ce n'est pas uniquement le prix. On parle d'un canal de dérivation qui reviendrait à 500 millions mais c'est aussi la réalisation. Est-ce que c'est réalisable à l'heure actuelle, techniquement, on a des doutes. Pour l'instant, les assurances indemnisent. Mais jusqu'à quand ? Cet hypermarché, lui, vient de décider d'aller s'installer plus loin et surtout plus haut. D'autres ont depuis longtemps mis la clé sous la porte. Depuis dimanche, la Normandie, plus particulièrement le département du Calvados, connaissent eux aussi les dangers des inondations. Des maisons ont été évacuées à Louvigny et Grandville, c'est dans la Manche. Des dizaines d'axes routiers étaient encore coupés ce matin et les difficultés se sont accrues avec des chutes de neige. Les agriculteurs sont confrontés, faute d'électricité, à de très gros problèmes avec leurs troupeaux. Reportage à Vire de Nabila Tabouri et Christian Gallet. Un générateur itinérant au secours des agriculteurs sinistrés depuis dimanche, dans plusieurs communes du sud d'Icalvados. L'électricité est coupée et pour les producteurs de lait, il a bien fallu s'organiser. À très près, près de Falaise, deux d'entre eux ont trouvé la solution, un groupe électrogène pour alimenter la salle de traite toute électrique. Le faire à la main n'est pas possible, les vaches n'y sont plus habituées et surtout, elles sont trop nombreuses, plus d'une centaine par exploitation. Or, il est important de respecter les délais entre chaque traite. Au-delà de 15 à 16 heures d'écart entre chaque traite, on risque des infections mammaires qui entraînent des mammites congréneuses et qui entraînent directement la mort de l'animal. Avec le générateur, Philippe a pu sauver ses vaches, mais pas son lait. Faute de pouvoir réfrigérer la cuve, ce matin, il a dû jeter plus de 2000 litres, une perte sèche de 4000 francs. Je me suis levé à 4 heures du matin quand j'ai entendu le laitier pour savoir ce qu'il en était. Il a pris un échantillon, un lait acide, un propre à la consommation et une petite commune de Tréprelle, 6 producteurs de lait. Nous avons jeté plus de 10 000 litres de lait au caniveau depuis ce matin. Philippe est installé à Tréprelle depuis 1972. Dans la tempête, il a beaucoup perdu. les vents ont détruit deux bâtiments et emporté près de 550 mètres carrés de toiture, le travail de toute une vie. On a perdu. Qu'on avait tout. Qu'on avait travaillé 27 ans pour rien, et puis c'est tout. On repart à 50 ans, on repart à zéro, et puis c'est tout. Pour Philippe et sa femme, il faut maintenant estimer les dégâts et surtout tout reconstruire. Dans cette même région à Clécy, dans le Calvados, un pompier volontaire de 53 ans est mort en tombant dans l'orne alors qu'il tentait de porter secours à des personnes victimes d'inondations. La principale préoccupation, vous l'avez déjà entendu, de celles et ceux qui ont subi les assauts dramatiques du mauvais temps est depuis la nuit dernière le retour du courant électrique, de la lumière, de la chaleur. Nous entendrons dans quelques minutes le président d'EDF, M. François Rousselet. Il y aurait encore près de 3 millions de foyers privés d'électricité. Voici l'exemple particulier de la région Alsace où il reste encore 40 000 foyers sans électricité. La société électricité de Strasbourg a dû réparer toute cette journée les dégâts comme l'ont constaté Christine Boss et Sylvain Gauthier. C'est dans le nord du Barin. Les géants de fer ont été terrassés et ne sont pas prêts de se relever. Anéantis ces lignes à très haute tension de 220 000 volts, on se met une pagaille sans nom sur le réseau électrique alsacien et constitue un casse-tête pour les spécialistes. Donc si le réseau HTR permet d'être alimenté, on le réalimente. Sur le terrain, 450 agents d'électricité de Strasbourg diagnostiquent et dépannent la tour de bras épaulée par deux hélicoptes et par les moyens de l'armée. La tâche est immense car il faut vérifier chaque pylône et chaque câble. Avant de réenclencher un circuit, on ne met pas comme ça la puissance sans regarder ce qui se passe parce que ça peut être dangereux au bout. Donc il va de nouveau falloir repatrouiller tous les circuits basse tension dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque village et lorsqu'enfin chaque circuit sera réputé comme clair, on pourra remettre la tension sur les circuits basse tension. Des explications ont bien éloigné des préoccupations des sinistrés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Lui a exhumé un bon vieux poêle à charbon en attendant des jours meilleurs. C'est le nord de l'Alsace qui a été le plus sévèrement touché par la tempête et qui vit depuis 3 jours sans électricité eau ni chauffage. On espère que ce soir qu'on ait de l'électricité. Même si c'est pour un délaissage de 3-4 heures, c'est surtout les frigos qui en prennent un coup parce que maintenant... Et à force d'acharnement, de travail et d'un peu de chance, le miracle se produit. Ça fait du bien, ça fait chaud. Surtout pour les gosses, pour la télé, pour mettre des temps animés. Il reste 40 000 foyers alsaciens privés d'électricité. Mais ce soir, une autre menace plane, l'arrivée de la neige. Alors, à propos de ce problème de manque d'électricité, le président de la République s'est rendu aujourd'hui au Centre national d'exploitation du système d'exploitation à Saint-Denis, puis à Stain, où il est allé voir, il est allé tenter d'apprécier, de mieux apprécier la situation en alimentation électrique du pays. Il a salué le travail d'EDF face aux différentes coupures de courant. Avec cette tempête, c'est donc tout le maillage du système de diffusion d'électricité en France qui a été ainsi pour la première fois en grande partie détruit. Thierry Hiet et Christophe Vignal nous livrent quelques explications sur ce système EDF en France. Ce soir, le réseau électrique n'est plus coupé en deux, mais les liaisons nord-sud très hautes tensions demeurent fragiles. Le réseau français part des centrales ou des barrages pour aller vers les particuliers par un système progressif. D'abord, les très hautes tensions, puis les hautes tensions, enfin les tensions moyennes et basses tensions. Un système maillé. S'il manque une maille, tout va bien, mais aujourd'hui, beaucoup de mailles sont inexistantes. Donc, tout va mal. Explication en détail. Vous avez un réseau très haute tension, ce sont les autoroutes. Suite à cela, ces autoroutes vont vers des échangeurs. Ce sont des postes de transformation très haute tension, haute tension. Ensuite, vous avez un réseau haute tension, donc c'est un peu l'équivalent des routes nationales. Et ces routes nationales vont vers d'autres échangeurs et vous allez vers des routes départementales. Ça, c'est le réseau moyenne tension, basse tension. Et là, vous trouvez nos clients finaux. Aujourd'hui, EDF a un quart de son réseau très haute tension à terre. Face à ce phénomène sans précédent, l'entreprise s'apprête à lancer un appel d'offres à travers toute l'Europe pour acheter 300 groupes électrogènes destinés aux stations d'épuration et aux maisons de retraite. Toutes les entreprises liées au groupe sont appelées à la rescousse. ENBW, les Allemands donneront un coup de main en Alsace, les Italiens au sud-est et les Espagnols au sud-ouest. Et une partie du personnel des DOM-TOM sera rappelée en métropole. Deux régions sont considérées comme dévastées aujourd'hui, le centre et le sud-ouest. Mais face à cette pénurie de courants, EDF n'envisage toujours pas d'en acheter. Le problème aujourd'hui n'est pas tellement d'acheter du courant à l'étranger, plutôt de remettre en état le réseau. Ce soir, 2,9 millions de Français sont encore totalement privés d'électricité. François Roussli, bonsoir. Vous confirmez ce chiffre de 2,9 millions, 3 millions de foyers privés ? Ce matin, nous avions plus de 3,4 millions foyers privés d'électricité. Ce soir, nous n'en avons plus que, en quelque sorte, 2 millions, 2,1 millions. C'est-à-dire que nous avons rétabli l'électricité chez 1 million de foyers dans la journée d'aujourd'hui et nous espérons rétablir l'électricité à peu près dans 1 million de foyers à nouveau dans la journée de demain pour être autour d'un million demain soir. Et la totalité du courant électrique sur l'ensemble du territoire, c'est pour la fin de la semaine, pas avant ? Je ne crois pas que l'on puisse tenir complètement la fin de la semaine. Nous avions l'espoir de rétablir complètement l'ensemble des circuits pour le soir du 31 décembre jusqu'aux intempéries de la nuit dernière qui, d'un coup, nous ont fait basculer plus de 2,5 millions de clients dans le noir. Et donc, je pense que l'objectif que nous poursuivons, c'est bien sûr pour le soir du réveillon et pour la fin de la semaine de rétablir l'essentiel de nos circuits. Mais je crains qu'un certain nombre de foyers soient encore privés d'électricité en début de semaine prochaine. Alors, les déferrentes équipes de France 2 l'ont constaté, le personnel EDF fait un gros effort sur terrain, mais est-ce qu'ils sont en nombre suffisant ? Est-ce qu'ils ont tous les moyens ? Est-ce que vous avez tous les pylônes disponibles ? Bien sûr, tous les moyens disponibles sont mobilisés, les moyens humains. Il y a plus de 12 000 techniciens d'EDF, 40 000 personnels d'EDF en appui et des personnels d'entreprise. Vous avez cité la solidarité européenne de nos collègues électriciens qui jouent. La solidarité porte à la fois sur les moyens et sur les équipes. Je pense que nous pourrons aussi compter sur la solidarité des professionnels de l'électricité, mais aussi de ceux qui disposent d'autres moyens. Je pense par exemple aux forces armées qui, au génie par exemple, pourra sans doute venir en aide dans un certain nombre de travaux, de terrassements qui nous sont indispensables. Il y a une solidarité complète parce que cette solidarité correspond au fait que la France attend beaucoup d'EDF et chacun des agents d'EDF est conscient de cette attente et de cette nécessité. Il y a quelques années, sur le plan politique, on avait tenté de dire qu'il fallait plutôt essayer d'enterrer les lignes. Alors est-ce qu'on n'est pas en retard par d'autres pays européens ? Est-ce qu'on ne ferait pas bien de considérer que le coût de l'enterrement de ces lignes, ça vaut bien quand même éviter des catastrophes comme aujourd'hui ? C'est un vrai débat. Aucun pays européen n'a enterré davantage de lignes que nous ne l'avons fait en France. Chaque année, EDF consacre 1,7 milliard à enterrer des lignes à la fois pour des raisons esthétiques et pour des raisons de sûreté. Nous allons sûrement nous reposer la question. Mais il faut bien reconnaître que dans le demi-siècle qui vient de s'écouler et qui correspond à la vie d'électricité de France, jamais nous n'avions connu des intempéries d'une gravité pareille. Merci monsieur Roussli. Merci. J'ajoute que des réseaux de téléphonie mobile ont été touchés, que France Télécom parlait ce soir de 300 000 lignes coupées dans la journée. Deuxième préoccupation après l'électricité, elle est très importante, on l'a constaté notamment à Bordeaux et dans les Charentes, l'eau potable. Depuis hier, c'était dans la Marne, en Seine-Maritime notamment, comme en Charente-Maritime, des consignes de prudence sont données aux habitants sur ce sujet. Explication Agnès Monteux. Impossible ce soir de savoir précisément combien de Français n'ont plus d'eau potable. La Dordogne, la Gironde, plus particulièrement le Médoc et le bassin d'Arcachon ou encore la Charente-Maritime semblent ce soir les plus touchés. Dans ce dernier département, les ventes d'eau minérale ont même été limitées à 6 bouteilles par personne. Le cœur du problème, ce sont les châteaux d'eau. Sans électricité, ils ne peuvent plus fonctionner. La première étape dans le réseau hydraulique, c'est bien sûr le pompage. L'eau est alors traitée dans des usines spécifiques avant d'être dirigée vers différents châteaux d'eau. Leur fonction, envoyer l'eau sous pression jusque dans nos robinets. Mais si les puissantes pompes qui alimentent les châteaux d'eau sont en panne d'électricité, l'eau ne peut plus monter. Le circuit est alors interrompu. Pas de problème par contre du côté des usines de traitement. Elles disposent de groupes électrogènes très puissants. Elles sont donc totalement autonomes. La solution serait alors d'installer des groupes électrogènes sur tous les châteaux d'eau sinistrés. Pas si simple. Dans la perspective du potentiel bug de l'endomie, nous avions loué en prévision des groupes électrogènes. Ceci étant, vu l'importance des sinistres, actuellement, tous les groupes électrogènes que nous avions loués ont été placés et nous sommes en train de rechercher avec les préfectures de nouveaux groupes électrogènes. Les compagnies d'eau sont donc ce soir tributaires des DF. Elles sont incapables de dire précisément quand les châteaux d'eau en panne sèche fonctionneront à nouveau. Pour faire le point, en fin d'après-midi, au ministère des Transports, le ministre Jean-Claude Guesso réunissait les patrons d'aéroports de Paris, des affaires maritimes, de l'aviation civile, de Météo France et de la SNCF. Donc, pour faire le point sur la situation. Les services de Louis Gallois, le président de la SNCF, ont en effet dû faire face au désarroi de quelques 10 000 voyageurs sur l'ensemble du territoire. Des voyageurs un peu comme des naufragés dans cette tempête. Commentaire, Émilie Lançon. Voici le centre national des opérations de la SNCF. Ils sont en pleine téléconférence avec leurs 23 centres régionaux. Ensemble, ils font le point sur le trafic et décident de la reprise ou non du service sur les lignes. Ces jours-ci, ils ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, ça va mieux. Nous avons un programme de circulation et c'est ce qui nous aide beaucoup dans le travail puisqu'hier, c'était un petit peu, je dirais, le flou artistique dans la mesure où nous n'avions aucun problème de circulation établi. Cet après-midi, l'état du trafic s'est nettement amélioré partout en France. Seuls deux points noirs subsistent et le plus gros demeure toujours dans le sud-ouest. Tous les trains pour Bordeaux sont arrêtés à Tours. En direction de Limoges, une desserte est assurée jusqu'à Châteauroux seulement. Dans l'est, on connaît également toujours des perturbations. Deux trains sur trois pour Paris-Strasbourg et Paris-Rhin. Enfin, en Normandie, elle aussi très touchée par la tempête, la situation devrait être totalement rétablie d'ici demain. Côté transports aériens, on s'achemine également vers un retour à la normale. Aujourd'hui, 10% des vols d'Air France étaient annulés. Demain, seuls les vols en direction de la Corse devraient être suspendus. Voilà pour la SNCF et pour les avions. On voit à présent avec vous Valérie, sur les routes, les grandes et les petites. Écoutez, on peut dire déjà par rapport à ce matin, on avait une situation délicate un petit peu sur l'ensemble du pays, surtout dans le sud-ouest. A l'heure actuelle, la bonne nouvelle, c'est que la circulation est rétablie sur la plupart des axes autoroutiers, les voies rapides, les routes nationales. Alors, on va commencer à regarder d'ailleurs dans le sud où je vous annonçais ce matin une à 10 fermée carrément entre Paris et Bordeaux. Eh bien, ça y est, c'est rouvert dans la totalité. Donc, a priori, ça se passe bien. Aux environs de Bordeaux, on avait une dizaine de routes nationales fermées à la circulation. Il n'y en a plus que 3, entre guillemets. Vous voyez, c'est la nationale 215, la nationale 137 en remontant vers les Charentes-Maritimes. La nationale 113 à Tonin. dans le coin, a priori, la bonne nouvelle, c'est que ça devrait rouvrir soit ce soir ou encore demain. Donc, a priori, c'est imminent. Et du côté de la Cano, la départementale 6 est complètement fermée à la circulation. Alors, on va remonter encore un petit peu parce que là, j'ai d'autres bonnes nouvelles. En Charentes-Maritimes, les vents ont faibli. Donc, maintenant, les ponts de l'Ile-Dorée, d'Oléron et de Seudre sont rouverts à la circulation. pour tout le monde. Voiture, vélo, moto, piéton, vraiment pour tout le monde. Un petit peu plus au nord, on a la nationale 160 qui est au sud de Nantes qui est complètement rouverte à la circulation. On a encore des problèmes sur la rocade sud-est qui est fermée, la rocade de Nantes qui est fermée à la circulation. Et puis, dans l'ouest, globalement, à part un mordel sur la nationale 24, la liaison Rennes-Lorient qui est encore fermée à la circulation. Et puis, la nationale 15, un pont de l'Arche qui est également fermée à la circulation. Ça ne se passe pas trop trop mal. On va passer à l'Île-de-France qui a été quand même fortement touchée ces derniers temps. Alors, le seul point noir, c'est Vendôme qui reste sur la nationale 10. Sur la 10, en revanche, au nord d'Orléans, à Artenez, c'est rouvert à la circulation. Mais attention, c'est une voie dans chaque sens. Donc, ça circule très très mal. Il faut être très prudent. Donc, on a des bouchons dans le secteur, des répercussions sur la nationale 20. Et puis, un petit peu plus au nord, la 10, à Brissou-Forge, est également rouvert. C'est un basculement de chaussée. Donc, il faut être vraiment très vigilant dans le secteur parce que c'est dangereux. C'est comme des zones de travaux. Donc, il faut faire très attention. Et le PC de Rondis-Sou-Boin me disait d'ailleurs que pendant plusieurs jours, on risque d'avoir pas mal de problèmes dans les secteurs. On va passer au nord et à Orgeval aussi. J'ai oublié, à l'Isan Normandie-Paris. Organcourt qui a été bloqué longtemps. Mais c'est toujours fermé. En direction de Paris, c'est toujours fermé. Alors, il y a une déviation par la 14 et exceptionnellement, en direction de Paris, La Nationale 39 est toujours fermée au Touquet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Est, globalement, on s'en sort pas trop mal. Le réseau secondaire est délicat à l'heure actuelle. Non pas en raison des intempéries de ces derniers jours, mais en raison des chutes de neige en cours. Et puis, dans le Sud-Est, c'est à peu près la même chose. On circule assez mal sur l'A72 dans le secteur de Clermont-Ferrand. La Nationale 82 est coupée à Vauche. Et je voulais terminer avec une bonne nouvelle. C'est la réouverture de l'A9 au nord de Montpellier. Alors, si on peut donner un conseil, la sécurité routière demande de différer encore les départs si c'est possible. Maintenant, si vous devez quand même prendre la route, il faut prendre des cartes routières parce qu'il y a des déviations dans des vraiment tout petits patins et vous risquez de vous perdre. Merci Valérie. Alors maintenant, quelques numéros utiles si vous désirez obtenir des informations ou des aides. Tout d'abord, ça concerne les SAMU, les centres de documentation et d'information de l'assurance, les préfectures de la Charente, notamment. Vous retrouverez tout ça sur le site internet de France 2. On passe au numéro de téléphone concernant les gares, la renseignement SNCF, 08 36 35 35 35 ou 36 67 68 69. Et puis concernant les aéroports, Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, l'aéroport de Bordeaux, l'aéroport de Montpellier, je vous laisse un peu de temps pour le noter et de toute façon, vous pouvez contacter le site internet de France 2 pour avoir tous ces numéros de renseignements utiles. Enfin, l'association des usagers de l'administration vient de créer un comité de défense des victimes des intempéries. De leur côté, la BNP, les caisses d'épargne et Dexia, Crédit local de France débloque plusieurs centaines de millions de francs pour les victimes. Il faut ajouter la fermeture puis la réouverture, on n'a pas parlé Valérie, du tunnel de Fréjus. Aujourd'hui, la route avait été coupée à la suite d'importantes fuges de neige, d'intempéries et d'éboulements rocheux. Alors, sur la capitale, à Paris, le temps était relativement plus clément aujourd'hui. La principale activité, celle des couvreurs. Il manque, disent-ils, de beaucoup de matériel et puis d'autre part, beaucoup de particuliers se sont roués dans des magasins de bricolage. Reportage de Françoise Valet, Pascal Caron et Bernard Puissesso. Depuis 7 heures, ce matin, Ernest est sur les toits. Il faut remettre en place les tuiles pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les appartements. L'opération est délicate, ils travaillent sous la pluie et ça glisse. Midi, c'est leur cinquième intervention et elle durera au moins deux heures. Autour d'eux, d'autres toitures attendent leur tour. Depuis deux jours, les artisans sont débordés et n'arrivent plus à répondre aux demandes. Pour l'instant, on ne peut pas vous donner de date. Avec toutes les demandes d'intervention qu'on a eues, on gère au fur et à mesure. On a eu au moins 300 appels hier. On a eu au moins 125, sans compter les gens qui viennent nous voir au bureau. Difficile de repérer les vraies urgences. La moindre intervention, comme bâcher ce vasistas, prend facilement 30 minutes. Alors, pour les devis, il faudra encore attendre. Il n'est pas question actuellement de faire quelques devis que ce soit. Ça ne sera pas avant, les premiers devis vont commencer à se décanter, pas avant la mi-janvier, je dirais, fin janvier. Sans devis, vous pouvez tout de même faire votre déclaration d'assurance. En attendant la venue des artisans, de nombreux particuliers essaient de bricoler eux-mêmes. Les magasins spécialisés ont été dévalisés. C'était beaucoup de tronçonneuses sur les arbres qui sont tombés sur les routes ou dans les jardins. Beaucoup de bâches aussi, parce qu'avec toutes les tuiles qui sont parties, de la corde, du groupe électrogène aussi, pour un peu d'électricité, parce que beaucoup de particuliers n'avaient plus d'électricité. Mais pour tous ces articles, ce soir, les rayons sont vides. Même les couvreurs professionnels commencent à manquer de matériel. Alors, de la tempête à la marée noire, nous évoquions tout à l'heure la rencontre à l'Elysée entre le Premier ministre et le chef de l'État. M. Jospin en a fait visiter toute cette journée de mardi les villes du littoral atlantique touchées par la marée noire, puis la tempête, que ce soit de l'île de Groix jusqu'à la Rochelle. Reportage Laurent Ackim et Jacques Capri-Gallien. Nous sommes très sensibles, mais très sensibles à des gestes de solidarité. Les gens sont tentés sur leur pays, mais nous, c'est viscéral. On vit sur notre roche. Alors, vous savez, ils veulent tous, tous, tous aller sur les plages. Mais il faut encore les moyens, vous voyez. C'est le message délivré à Lionel Jospin tout au long de la journée et avec passion par les sinistrés de la marée noire. Du Morbihan à la Vendée, de l'île de Groix à Noirmoutier, le Premier ministre a voulu manifester la solidarité du gouvernement avec les communes souillées par le pétrole. Il a assuré que l'État remplirait son rôle, notamment pour débloquer les fonds d'urgence, mais que les pollueurs resteront les payeurs. Il ne faut pas se mettre à la place de ceux qui doivent payer, c'est-à-dire les pollueurs. Nous, nous avons notre rôle à jouer, soit éventuellement pour débloquer des fonds quand ils sont nécessaires en urgence, soit pour exercer une œuvre de solidarité quand des secteurs économiques, notamment, sont touchés. Sans le désigner comme le pollueur, Lionel Jospin a indiqué qu'il recevrait le patron de Total Fina, propriétaire du pétrole échoué sur les plages. La tempête a parfois entraîné une nouvelle pollution sur un rivage déjà nettoyé. Les élus redoutent le découragement des volontaires. Le spécialiste considère que ce n'est pas une affaire de bénévoles. Or, on ne peut pas dire aux bénévoles qui veulent venir sur leur propre côte nettoyer la marée noire rentrer chez vous. Ça, c'est impossible. Lionel Jospin veut faire avancer la réglementation pour la prévention des marées noires. La France y travaillera lorsqu'elle présidera l'Union européenne dans six mois. Après cet engagement, le Premier ministre s'est envolé pour la Rochelle vers les sinistrés de la tempête cette fois. Et ce regain d'activité politique sur le terrain a été très diversement perçu par les victimes comme par les bénévoles qui ont confronté à une catastrophe qui rend souvent dérisoire leurs moyens de dépollution face aux effets de la marée noire car le fioul du pétrolier Erika poursuit sa dérive. Sur l'île de Groix où se trouvait donc le Premier ministre, comme on dit, on en avait gros sur le cœur. Reportage Thierry Curtey et Patrick Deschmecker. L'île de Groix ne devait pas être souillée mais le pétrole a débarqué sans prévenir la veille de Noël. Une glu brune et heureusement éparses, barbouillent, quelques plages mais surtout les rochers de la côte sauvage. Les nettoyeurs s'organisent. La journée d'hier a été riche en enseignements. Les cirés, les gants par exemple font défaut parce qu'ils sont rapidement indécrotables. Il faudrait que tu nous livres sur le site à l'Ocultas des raclettes, des truelles et des sacs en plastique. Il en faut une centaine chaque jour. Ici, on est revenu à l'ère de la pelle et du râteau mais même la main de l'homme est souvent impuissante. On a un travail qui est relativement efficace au niveau des plages et des criques puisque là, on ramasse de grosses quantités. Au niveau des rochers, il faudra se trouver sûrement des solutions techniques plus adaptées. Pour l'instant, ça ne marche pas ? Pour l'instant, on ramasse très très peu. Les plages de l'île de Groix, 48 heures après le début du nettoyage, ont retrouvé quasiment leur aspect d'origine et le pétrole n'arrive plus pour le moment qu'en faible quantité. Mais le mal est fait. L'île abrite 2500 personnes l'hiver, 13 000 l'été. Elle vit à plus de 60% du tourisme et les réservations se font surtout en début d'année. Je crois que l'heure n'est plus à chercher les responsabilités ni à polémiquer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous aide. Il y a eu un problème. Alors bon, je pense que les tribunaux seront là le moment voulu pour trouver les responsabilités. Mais je crois que dans l'immédiat, il faut se retrousser les manches et puis travailler. Tout faire pour que ces côtes souillées ne soient plus vite qu'un mauvais souvenir. Mais ici, on sait que d'autres nappes dérivent au large. Celles-ci n'auraient pas dû arriver. Alors on s'arme de patience, de persévérance et on croise les doigts. Alors voyons plus précisément la dérive de ces différentes nappes de fioul issus du pétrolier UK pour autant qu'on puisse les reconnaître. plusieurs suvols aériens ont eu lieu aujourd'hui. La nappe à l'aplomb de l'épave n'est plus visible mais les côtes sont souillées que ce soit du Finistère jusqu'à la Vendée. Les côtes de la baie de Bourneuf jusqu'à Notre-Âme-de-Mont ont été recouvertes par des plaques noires. Ce soir, il y a une menace précise non loin de l'estuaire de la Loire. Yasmina Farber, vous êtes au Croisic. Vous avez des informations sur cette menace ? Oui, la menace est claire. La pollution menace l'estuaire de la Loire et la préfecture de la Loire a pris des précautions en positionnant des barrages du côté du port de Saint-Nazaire pour protéger la Loire. Un écosystème extrêmement riche mais aussi deux installations techniques très importantes d'EDF et de GDF. Et puis pour le reste, sur l'ensemble du littoral ? Je discutais avec un observateur du CEDRE, le Centre de Recherche de l'Environnement. Il a survolé le littoral de la Loire-Atlantique et c'est extrêmement simple. Toutes les communes sont touchées, toutes les côtes. 80% du littoral est touché par la pollution. Les bénévoles travaillent avec un millier de militaires et des gens de la sécurité civile. Ils ramassent ce fioul qu'il faut aujourd'hui stocker. Ce fioul va être stocké dans une raffinerie de donges près de Saint-Nazaire. Il y a déjà 720 tonnes qui dorment dans des bacs étanches. Cela va de soi. Merci Yasmina. J'ajoute un site internet et ce à destination des bénévoles qui sont sur les côtes nord-ouest de la France. Le voici, http www.piblanc.com Quant à l'île de Noirmoutier, les effets de la marée noire sont redoutés par les pêcheurs comme par les austréiculteurs. Je vais envoyer le reportage à Noirmoutier de nos envoyés spéciaux. Hélène Vernier, Bruno Libertoux. Comme si de rien n'était, les ouvriers conditionnent les huîtres pour le réveillon du nouvel an. Dans la baie de Bourneuf, souillée par la marée noire, les austréiculteurs se veulent avant tout rassurants. Tous rechignent à évoquer les effets de la pollution sur leur image de marque. Ils craignent bien sûr d'alimenter les doutes des consommateurs. Il n'y a pas de problème à l'heure actuelle au niveau sanitaire. On peut expédier nos vêtres en toute sécurité et puis les consommateurs en acheter. S'il y a quelque chose dans l'avenir, on verra. Si les huîtres commercialisables sont à l'abri, le préjudice pour les années à venir est encore difficile à évaluer. Un essaim touché par le pétrole et l'austréiculteur doit repartir de zéro. Car il faut 3 à 4 ans pour qu'une huître arrive à maturité. Aujourd'hui, tous ceux qui tirent leurs ressources de la mer sont directement menacés. A quai depuis plusieurs jours, les pêcheurs de Noir-Moutier sont désabusés. Bon, si on peut sortir après le 1er de l'heure, ce n'est pas tant que l'âge. Qu'est-ce que c'est qui vous dit que vous l'ont dit ça ? Préfet ? Quoi que tu fasses, le mal, il est fait maintenant. Bon, ben... Le mal en patience. Voilà. Il n'y a plus qu'à subir comme d'habitude. C'est toujours comme ça, de toute façon. Pour autant, les pêcheurs s'organisent pour obtenir des indemnisations et faire valoir la qualité de leur production. Nous avions créé sur l'ensemble de la production primaire de Noir-Moutier il y a quelques années une association de qualité. Actuellement, cette image va se dégrader. On a un gros, gros travail de reconquête de notre image qui était pour l'instant excellente. Assiégés par la marée noire, bloqués à l'intérieur du port, ce qu'attendent aujourd'hui ces marins, c'est qu'on les délivre. Des opérations de pompage sont bien sûr envisagées, mais sans que cela soit précisé dans le temps et sous quelles conditions, un robot sous-marin qui a été utilisé pour inspecter le Titanic serait envoyé vers l'épave de l'Erica. Mais il n'y a pas de solution miracle, même si Total se dit prêt à participer au financement du pompage et du nettoyage. Explication, Jean-Claude Alanik. C'était il y a 15 jours, l'épave de l'Erica s'enfonçant dans la mer. Dans ses flancs, 15 à 20 000 tonnes de pétrole brut, la moitié de sa cargaison. Aujourd'hui, l'Erica repose par 120 mètres de fond et la crainte, c'est de voir tout ce pétrole remonter à la surface. Même si, en théorie, le risque est limité. Le pétrole est maintenant refroidi. Il est très, très visqueux. Et des expériences que nous avions menées en laboratoire, notre sentiment était qu'il n'était pas possible que du pétrole de la cargaison, j'entends, remonte à la surface dans les conditions actuelles. C'est-à-dire du pétrole piégé dans une boîte au fond de l'eau à très basse température. Comme pour le tagnault, échoué au large de la Bretagne en 1980, le pétrole de l'Erica devra être pompé avant que la corrosion ne ronge la coque du navire. A l'époque, c'est une société de Marseille, la Comex, qui avait dirigé les opérations de pompage. Ça consistait donc à injecter de l'eau chaude, à laisser touiller le tout jusqu'à ce que la cuve dans laquelle on travaillait montait à 25-30 degrés. Et après, il y avait un tuyau de départ et l'eau chaude poussait le gasoil chauffé vers la surface, remontait le long de la tour, revenait au pétrolier. Le pompage du tagnault avait coûté 125 millions de francs. Pour l'Erica, on parle de 200 millions. Question, qui paiera la facture ? De la marée noire à la tempête, des vents, des inondations, de mauvais temps sévit dans d'autres pays d'Europe, comme l'Amline, la Suisse, l'Espagne, l'Autriche. Dans ce dernier pays, il y a déjà 12 morts à la suite d'avalanches. Commentaire Gilles Marinet. La neige n'en finit plus de tomber sur l'Autriche et déjà les avalanches ont causé la mort de 11 skieurs dans la zone de Galtur au Tirol où 31 personnes avaient été ensevelies en février dernier. Ailleurs en Europe, la tempête a fait une victime sur les côtes du Pays Basque espagnol. Une femme morte de froid après le naufrage de son bateau. De la façade atlantique jusqu'à la Méditerranée, les bourrasques ont balayé le nord du pays. Deux ouvriers ont péri, un autre a été grièvement blessé lors de l'effondrement de ce mur près d'Oviedo dans la province des Asturies. Des échafaudages, des façades, des grues des arbres se sont abattus sur les habitants et les passants. 6 morts, 12 blessés. Autre littoral pris d'assaut par les vagues en Italie cette fois, près de Gênes. Pas de morts dans la péninsule mais d'importants dégâts matériels. Ici, les arbres des parcs publics à Rome. Les tornades ont désorganisé les transports, routes et voies ferrées coupées, trafic aérien perturbées. A Gualdo-Tadino, en Ombrie, le vent s'est acharné sur ces constructions abritant les réfugiés d'un récent tremblement de terre jusqu'à les déplacer de plusieurs mètres. D'autres victimes en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Le bilan provisoire de la tempête en Europe s'élève à plus de 80 morts. Après ces catastrophes naturelles, parmi les autres nouvelles de l'actualité de cette journée, le détournement d'avions à Kandahar en Afghanistan ne s'est toujours pas fini. Les 160 passagers sont toujours retenus en otage. Les négociations se poursuivent. Et puis on a appris le décès hier en France du comédien Pierre Clémenti à l'âge de 57 ans. On le voit ici avec Catherine Deneuve dans Belle de Jour de Louise Binoel. Madame Trottmann rend hommage à Pierre Clémenti, contestataire et généreux. Et puis la mort du couturier Louis Ferrault. Il était âgé de 80 ans. Outre son activité de styliste, Louis Ferrault était aussi un grand peintre. Enfin, en sport automobile, sous le parrainage, je vous en conviendrai plutôt pittoresque actuellement du groupe pétrolier Total. Les véhicules du Dakar ont satisfait le contrôle technique et puis après la tour Eiffel, eh bien ces véhicules, ces motos, ces autos se sont embarqués pour le Sénégal. Dakar, le Caire, ça commence dans quelques jours. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle ce qui concerne cette catastrophe naturelle, la tempête, mais aussi la marée noire. C'est La Rochelle et Charente-Maritime qui sont principalement touchés. Il y a un bilan qui est de 69 morts en France après deux jours de tempête. Charente-Maritime a déjà 12 morts. Le bordelais a été aussi beaucoup touché. La région de Bordeaux, le Médoc, là on voit le bord de La Rochelle où les bateaux sont enchevêtrés. Et il y a des problèmes non seulement d'électricité mais aussi d'eau potable. Outre les Charente-Maritime et la Gironde, le Limousin a été très durement frappé. Le département de l'Eau-Vienne a été privé d'électricité. Une dizaine de milliers de voyageurs ont été bloqués dans les différents trains de la SNCF tout au long de la nuit. EDF doit faire face à très importante destruction. Un peu plus de 2 millions de personnes sont encore privées d'électricité ce soir. Et puis le président Chirac à l'issue d'un entretien avec Lyonnais-Jospin à l'Elysée fait une déclaration évoquant peut-être l'intervention, l'aide de l'armée pour combattre les effets de cette catastrophe nationale qui a touché non seulement les départements du littoral après la marée noire mais aussi une grande partie du territoire français. La météo ça va un petit peu mieux Nathalie Riouet vous le dira dans quelques secondes. Voilà ça sera tout pour cette actualité à demain 20h. Bonsoir merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada